L'endroit où vous êtes ici, c'était complètement inondé en 2016. Non pas parce que la Marne venait sur le stade, c'est que ça remontait par en dessous. Bonjour, aujourd'hui l'ASBCA, l'association de sauvegarde du bras du chapitre et de ses abords, organise une grande fête, la fête du bras du chapitre. Et dans ce cadre-là, nous proposons aux riverains et aux personnes qui passent une balade urbaine avec notre partenaire Épicène, afin de faire découvrir l'environnement et les risques d'inondations. L'objectif de cette balade est de pouvoir, à partir de tous les ouvrages qui peuvent exister dans les environs, à partir de tous les kits que l'on a pu mettre en place avec Épicène, de voir sensibiliser les gens à ce que c'est une inondation, quelles sont les maîtrises de risques que l'on peut avoir, et puis de savoir qu'une inondation, de toute façon, elle arrive, il faut se préparer. Le kit balade urbaine est issu d'une démarche menée avec le département du Val-de-Marne pour mobiliser les associations et en faire des relais de sensibilisation aux risques d'inondations. Son contenu a été co-construit avec une dizaine d'associations. Il contient trois éléments, des fiches discours pour permettre de comprendre les messages clés à transmettre, des planches pédagogiques pour illustrer les propos et faciliter la compréhension de notions qui sont parfois complexes, un carnet avec des conseils pratiques et des tracés de balades ayant déjà été testés. Ce kit existe également pour les territoires de Paris, des Hauts-de-Seine et de Seine-et-Marne. Vous êtes ici sur l'endroit le plus bas des îles. Donc ici, en 2016 et 2018, ils ont été vraiment inondés et on a vu ce que pouvait donner la solidarité. C'est-à-dire que tous les gens du coin se sont entraînés. Cette plaque, elle est pour moi symbolique de ça. C'est de pouvoir dire, souviens-toi, tu peux compter sur moi et que face à l'inondation, on ne peut pas forcément lutter contre, mais on peut faire en sorte que ça se passe bien. C'est juste ma balade favorite que j'ai refaite, mais sous un autre angle, avec une autre vision. Donc c'est toujours intéressant. Pour moi, une crue, c'était le débordement d'une rivière. Ce n'était pas du tout, pas toujours, en tout cas, la montée de la nappe phréatique. Là, j'ai découvert ce truc-là et c'est vrai que ça ne facilite pas la réaction qu'on peut avoir. J'encourage toutes les associations, tous les riverains à utiliser ce kit pour pouvoir sensibiliser vraiment les gens. C'est quelque chose d'important de ne pas se retrouver démuni. Quand on a 10 cm d'eau chez soi, c'est compliqué. Vaut mieux pouvoir anticiper. C'est un outil qui peut être adapté à plusieurs types de cibles, que ce soit des habitants, des jeunes, des entreprises ou même des élus. Alors n'hésitez pas à nous solliciter pour obtenir le kit balade urbaine ou participer à nos formations.